Dans l'actualité toujours au lancement de la seconde phase de distribution des denrées aux sinistrés de Coranty. Au moins 1400 ménages sont concernés par le processus. Cette action leur permettra de faire face à certains besoins en ce mois de Ramadan. Elle répond également à l'un des points de revendication du collectif des sinistrés de Coranty. Amadou Touré, reportage. Après une première distribution de vivres à plus de 2200 ménages recensés, le gouvernement à travers l'agence guinéenne de gestion des urgences et catastrophes humanitaires en Guiche procède au second volet de distribution des denrées aux sinistrés de l'incendie de Coranty. Ces personnes qui étaient déplacées, qui sont parties vers la haute bandue et les gens qui étaient dans les structures hospitalières n'ont pas été servis, n'ont pas été enregistrés dès les premières évaluations. C'est le deuxième lot de distribution qu'on est en train de faire pour clôturer la phase de distribution des quittes alimentaires. Ce sont plus de 1400 ménages qui sont concernés pour cette seconde phase. Le travail se fait sous la planification de l'agence guinéenne de gestion des urgences et catastrophes humanitaires en Guiche. Quand ils font l'appel des sinistrés et quand ils sont sur place sur le site, directement ils viennent vers nous. C'est nous, on vérifie réellement les gens qui sont appelés avec le code qu'on les a envoyés par SMS, si réellement c'est la personne. Et puis après on valide, on coche, on l'appelle encore à nouveau avec son téléphone, voir exactement, se rassurer au fait en un mot. Et puis directement on les dirige vers le service de distribution pour recevoir les kits. Le kit est composé de deux sacs de riz, quatre bidons d'huile de 10 litres, deux pattes d'eau Koya, un carton de lait, un carton de tomate, un batigel, quatre cartons de savon Siao, 10 kilos de sucre et un paquet de jus. Cette étape est la satisfaction par le gouvernement d'une série de revendications du collectif des sinistrés de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Corontine. Nos plateformes revendicatives, il y avait quatre points. C'était l'hôpital Bernard Kouchner. Dieu merci aux autorités compétentes. Aujourd'hui c'est déjà bien fait et plus éclairé qu'avant même. Encore deuxième point qui est lycée, 28 septembre. C'est aussi éclairé, la maison du directeur même bien faite et puis le portail tout clôturé. Troisième point qui est d'arrêt alimentaire. Et de ce côté franchement on est gâté. Lancé depuis le mardi dernier, cette étape met fin aux trois premiers points de revendication du collectif des sinistrés de Corontine. Le quatrième et dernier point de revendication portant sur la réhabilitation des logements est avancé dans la planification selon les responsables de l'agence.